Nous avons décidé que les Maléens se retrouvent entre eux, sans intermédiaire, pour dessiner une nouvelle architecture de la paix. Voilà une excellente décision. Il l'avait annoncé et il l'a mise en œuvre. La phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a pris fin ce vendredi 10 mai 2024 à Bamako par l'adoption de plusieurs recommandations dont la prorogation de la durée de transition de 2 à 5 ans. Je voudrais qu'on revienne sur un discours historique dans lequel le président Assimi Goïta faisait de graves révélations qui justifient l'importance de ces discussions entre Maliens sans médiateurs étrangers. Pouvoir a changé. En août 2020, nous avons réuni les citoyens dans le cadre d'une concertation nationale pour discuter de l'organisation et de la conduite de la transition. À ce moment, le même président français est passé par un autre président pour dire qu'il souhaite me parler. L'autre président étranger est passé par mon directeur de cabinet. Il a pu ainsi me joindre et m'a dit que le président français souhaite me parler. Effectivement, nous avons pu nous joindre au téléphone. Nous nous sommes salués et il a demandé comment va le pays. J'ai répondu que le pays est dans une phase de concertation nationale et que le pays travaillera en fonction des conclusions de cette concertation. Il a dit qu'il a trois personnes qui sont ces gens et qui sont de bonnes personnes. Un peut être le président de transition et un autre peut être le premier ministre. Il a demandé si je peux seulement sortir pour faire une déclaration dans laquelle communiquer les noms du président et du premier ministre afin de formaliser tout ça. J'ai répondu, cela est hors de question, les citoyens sont en concertation. Quand ils finiront, nous travaillerons en fonction de ce qu'ils décideront. Je me souviens ce jour-là, il m'a dit d'être compréhensif. Il a dit que quand il disait quelque chose à Ibeka, Ibrahim Boubakar Keïta, celui-ci répondait qu'il allait y réfléchir et qu'Ibeka est resté dans les réflexions jusqu'à ce qu'il parte. Donc, qu'il faut que, moi, je cesse cela. J'ai répondu, non, cela est hors de question. Les citoyens sont en concertation. Quand ils finiront, nous travaillerons en fonction de ce qu'ils décideront. Nous ne nous sommes pas entendus. Il est parti de son côté, je suis parti de mon côté. Après cela, un autre État, qui est aussi un grand État, a envoyé son représentant au Mali qui m'a dit qu'il souhaite me parler. Celui-ci aussi est venu avec deux noms disant que ce sont leurs gens et demandant si nous pouvons faire de l'un président de transition et de l'autre premier ministre. Nous avons discuté, nous ne nous sommes pas entendus et nous avons laissé tomber les discussions. Troisièmement, nos discussions avec la CDAO ayant été difficiles ici au Mali, le président ghanéen nous a invités au Ghana. Ce jour-là, j'étais avec le ministre Ouagé, mon directeur de cabinet et mes conseillers. Nous avons été au Ghana. Quand nous sommes arrivés au Ghana, nous avons rencontré ces présidents africains des États membres de l'UMOA et de la CDAO pour leur expliquer la situation de sorte qu'ils nous comprennent et que nos aspirations se réalisent. Le président avec lequel nous avons parlé est un Maninka. Les Maninka sont des hommes francs et sincères. Ils ne savent pas mentir. Nous lui avons expliqué la situation. Il nous a demandé de ne pas nous moquer de lui. Nous avons répondu, « Comment ne pas nous moquer de vous ? » Il a dit qu'il a appris que nous avions donné le nom d'une personne pour être président de transition du Mali. Nous avons répondu, « Comment ? » « Quelqu'un de notre part, nous n'avons pas donné le nom d'une personne. » Il n'a pas pu nous donner le nom de la personne. Au moment où nous devions commencer les discussions lors de la rencontre, quelqu'un est venu pour dire que « Non, tout est bon maintenant. » « Que non, telle personne pourra assurer la transition. » J'ai répondu, « C'est non à cette personne. » « C'est moi-même qui vais conduire la transition. » « Donc, les difficultés ont commencé à partir de ce moment-là. » « Mais, je vais vous dire une seule chose. » « Pourquoi je vous dis tout cela concernant la France et ses gens ? » « Je ne vous dirai pas le nom de l'autre grand État. » « Celui qui réfléchira un peu saura de quel État il s'agit. » « Toutes les personnes dont il s'agit sont aujourd'hui en vie au Mali. » « La France et ses trois gens. » « L'autre grand État et ses deux gens. » « La CEDEAO et ses gens. » « J'ai dit, dans tout cela, quels sont les gens du Mali ? » « J'ai dit, si nous ne prenons pas nos responsabilités, ils vont semer le désordre dans notre pays et nous le donner ainsi. » « C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'amitié. » « Il n'y a pas d'affection. » « Il faut que les Maliens acceptent que les dirigeants du pays soignent les leurs. » « Que ceux qui entrent dans certains jeux sortent de cela. » « Personne ne viendra parce que les Maliens sont beaux ou ne sont pas beaux. » « Ils viennent pour leurs intérêts. » « Si quelqu'un intronise ces gens à la tête du Mali, ils travailleront pour lui. » « Vous travaillerez pour lui. » « C'est pourquoi, il faut que les Maliens eux-mêmes désignent leurs représentants pour réaliser les aspirations des Maliens. » « Je dis tout cela pour faire comprendre aux Maliens que, concernant ceux qui posent un problème, il ne faut pas qu'ils se trompent. » « Tout ce que vous entreprendrez, il faut faire en sorte qu'ils le soient dans le cadre de ce qui est voulu et décidé par les Maliens pour que les Maliens ne soient pas livrés au bon vouloir de quelqu'un d'autre. » « Mais Dieu merci, nous avons réussi à faire partir la MINUSMA. » Elle ne répondait pas aux aspirations du peuple malien. Malgré le retrait de la France, sa présence au Mali persistait à travers les actions de la MINUSMA. « Vous auriez compris avec moi que, depuis le départ annoncé de la MINUSMA, avec la rétrocession des camps au Mali, nous avons assisté à des attaques sporadiques des villes, du bateau Tombouctou, des villes Bamba et Bourem. Juste pour semer la psychose et faire douter la population, mais les Maliens avaient compris leur stratégie, ils sont restés derrière les autorités. Nous avons récupéré méthodiquement les camps, ville par ville, selon le calendrier du retrait. Ils avaient encerclé Thessalite, et nous avons intercepté leur communication indiquant de ne pas attaquer certains individus considérés comme alliés. Le camp de Thessalite a été rétrocédé sous le feu des armes, croyant qu'on allait emprunter la voie terrestre. Ce sont nos avions qui ont amené finalement nos hommes. À Hagelok, la MINUSMA a remis des équipements au groupe armé terroriste. Cette remise a été filmée par nos drones, et nous avons ces images. La MINUSMA a détruit tout le camp avant de se retirer. Ils ont repris le même scénario dans le camp de Kidal. Ils ont abandonné la base avec nos matériels, permettant ainsi à l'ennemi de s'en emparer. Notre objectif était clair, récupérer le camp de Kidal à tout prix. Nous avons combattu pour récupérer ce camp. Après des bombardements intenses jour et nuit contre les groupes armés terroristes, ils ont pris la tangente. Nous avons assisté à l'abandon de Kwan's Blindé en bon état par la MINUSMA, après la reconquête du camp de Kidal. Nous avons subi une trahison de la MINUSMA qui allumait le feu et l'active, pour connaître le vainqueur. Mais fort heureusement, le peuple résilient avait compris ce jeu. Le gros de cette lutte est fait maintenant, mais elle n'est pas finie. Il est temps maintenant de jouir cette souveraineté. C'est pour cela que j'ai demandé un dialogue intermalien. Ce discours extraordinaire révèle l'importance de la souveraineté nationale et de l'autodétermination pour les peuples. Le président a mis en évidence la nécessité pour chaque pays de déterminer ses propres dirigeants et politiques, sans ingérence extérieure. Il a souligné également que les grandes puissances poursuivent souvent leurs propres intérêts, ce qui peut parfois être contraire aux aspirations des populations locales. Enfin, le discours met en avant l'importance du dialogue interne et de la résilience nationale pour surmonter les défis politiques et sécuritaires. Peu importe ce qu'on peut dire de Assimi Guata et du gouvernement de transition au Mali, l'histoire reconnaîtra qu'ils ont vraiment lutté pour le bien des Maliens et des Africains. Si les Maliens consentent à prolonger encore la transition sur deux à cinq ans, c'est tant mieux. La détermination et le courage dont ce président a fait preuve marquera toujours la jeunesse africaine. Bravo à lui et plein succès à tous ceux qui, comme lui, luttent pour le bonheur de leur peuple. Malheureusement, il y a certains qui refusent de suivre le mouvement et d'œuvrer pour la paix. Certains partis politiques ont refusé de participer au dialogue national pour des raisons totalement farfelues. Ça nous a paru contradictoire de vouloir nous suspendre, suspendre nos activités et vouloir nous faire participer au dialogue interne. Donc, on a dit qu'il faut que le gouvernement soit conséquent et porte la responsabilité de sa décision pour qu'ils puissent dire clairement aux Maliens qu'ils ne veulent pas que les partis politiques ne participent au dialogue. Heureusement, tout le monde n'est pas fou. D'autres partis ou certains hommes politiques sont présents même si une partie de leur mouvement n'est pas d'accord. C'est le cas du secrétaire général du Rassemblement pour le Mali. Ça fait partie des devoirs républicains des responsables politiques de participer au fora, aux réunions, au rassemblement des Maliens pour pouvoir donner en tout cas la vision que tu penses avoir sur le Mali, sur les thématiques du Mali. C'est dans la participation qu'on peut influencer un débat. Mais si on ne participe pas, on ne peut pas influencer un débat. C'est clair. Bravo à tous ceux qui réfléchissent ainsi et œuvrent pour apporter leur contribution à la construction du pays. Merci d'aimer la vidéo et partagez votre avis en commentaire. À bientôt.